Musique de générique Alors, comment on fait ? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et qui dit argent, dit BCE, Banque Centrale Européenne. C'est elle qui gère toute la politique monétaire des pays qui utilise l'euro. C'est elle qui détermine le volume des billets mis en circulation, qui prête aux banques privées, et ensuite qui prête aux États, aux entreprises et aux particuliers. Elle est le cœur monétaire de l'Europe. C'est elle qui a prêté sans contrepartie ou presque 3 000 milliards d'euros aux banques en faisant marcher la planche à billets. Les banques en ont fait ce qu'elles ont voulu. L'argent est allé à l'argent. Et au lieu de relancer l'emploi et la croissance en Europe, la finance a tout englouti. Ça a été le casse du siècle. Il est temps que ça change. Oui, c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un changement des traités européens pour le faire. Comment ? Premièrement, en obligeant la BCE à imposer des critères aux banques. Je te prête cet argent, mais seulement à condition qu'il serve à financer l'emploi, le développement des territoires, la préservation de l'environnement. Deuxièmement, en créant un Fonds européen de développement économique, social et environnemental financé par la BCE. Celui-ci aurait un statut d'établissement de crédit et à ce titre serait finançable par la BCE. Ensuite, il injecterait l'argent reçu pour développer les hôpitaux, les transports, le logement, les écoles, la rénovation thermique dans toute l'Europe. Et pour cela, il n'y a qu'une solution. Obliger la France à négocier au Conseil européen pour faire pression sur la BCE et obtenir la création de ce fonds et envoyer le plus d'élus au Parlement européen qui défendront ces propositions concrètes et facilement applicables. Oui, c'est possible. C'est possible de changer concrètement le cours des choses, à la condition d'avoir un peu de courage et un peu de ténacité face aux 1%, face aux puissants, face aux banques, face aux lobbies. C'est possible, j'en ai fait la démonstration. C'est possible de changer le cours des choses à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Union européenne. D'ailleurs, l'Europe sera un sujet très important dans les mois qui viennent, car au mois de mai prochain auront lieu les élections européennes. N'écoutez pas ceux qui vont vous expliquer que ces élections n'ont aucune importance. La réalité, c'est qu'elles concernent votre vie quotidienne et que notre vie quotidienne est tous les jours impactée par des décisions prises à l'échelle de l'Europe. Par ailleurs, n'écoutez pas non plus ceux qui vous disent qu'il faut quitter l'Union européenne. L'Union européenne, qu'on le veuille ou non, elle est là et elle nous appartient, à nous les peuples. Ceux qu'il faut mettre hors d'état de nuire au sein de l'Europe, ce sont les puissants, ceux qui nous pourrissent la vie tous les jours en cassant nos services publics. À nous de nous la réapproprier. Ce que nous vous disons, c'est qu'il faut au fond que l'Europe change de propriétaire, que nous en reprenions les clés, que nous reprenions notre destin en main. C'est ce que nous vous proposons. Sous-titrage ST' 501